Dans la Vienne, la coopérative agricole de La Tricherie a mis en place un programme d'action pour diminuer le transfert des produits phytosanitaires vers les eaux de son territoire. La coopérative de La Tricherie existe depuis 1936, un peu à la naissance de toutes les coopératives suite au maresse agricole qu'il y avait à cette époque-là. Ça représente aujourd'hui 200 adhérents actifs sur un territoire de 20 000 hectares global et 16 000 hectares de culture, principalement céréales et oléagineux, sur un secteur fortement urbanisé, on est sur l'arête, sur l'épine dorsale du département de la Vienne. La coopérative a initié depuis maintenant une quinzaine d'années une démarche de différenciation auprès de ses adhérents afin de valoriser la production des producteurs à travers des filières. Donc valoriser la production des producteurs permet d'améliorer leur marge hectare en leur apportant de la valeur ajoutée. Fin des années 2000, la coopérative décide de s'engager dans le développement durable afin de dresser une feuille de route sur la vision du métier que l'on peut avoir à 15-20 ans et donc prendre en compte l'impact environnemental des pratiques de nos producteurs et notamment celle visant l'eau. La coopérative a un relationnel très fort avec leurs producteurs et a toujours animé de façon collective les démarches un peu innovantes. C'est pour cela qu'on a fait appel à un prestataire de services Footways qui va modéliser et qui a modélisé les produits phytosanitaires utilisés par nos adhérents sur le territoire de la coopérative par rapport à leur risque de transfert vers les eaux, qu'elles soient superficielles ou souterraines. Il faut un état des lieux d'abord des produits que l'on utilise actuellement sur la coopérative avoir un état des lieux du risque de transfert afin de cibler et de définir des axes d'amélioration en termes de référencement de certaines matières actives que l'on préconisera par la suite à nos adhérents. Isoler les produits qui posent des soucis et s'il y a une alternative technique disponible sur le marché, on déférence le produit qui transfère pour le remplacer par un produit qui ne transfère pas. Le gros avantage aussi de la modélisation, ça permet de cibler éventuellement des types de sols ou des types de cultures qui seraient favorisants par rapport au transfert des produits phytosanitaires. Comme la démarche est globale, elle touche l'ensemble de nos adhérents, c'est-à-dire 200 adhérents, 16 000 hectares, et donc forcément l'impact de nos pratiques sera bénéfique pour l'environnement et pour la qualité des eaux qui nous traversent sur le territoire. C'est un engagement très fort de la coopérative qui place la qualité de l'eau au cœur de ses missions et vraiment de son travail au quotidien et sur le long terme. C'est une démarche pluriannuelle, ça a commencé déjà il y a plus d'un an et ça va continuer, c'est sur le long terme. C'est vraiment une démarche qui sera bénéfique pour tous les acteurs du territoire. C'est une démarche qui est gagnante pour les agriculteurs parce qu'ils peuvent prouver qu'ils sont capables de produire sans polluer. Donc ça valorise leur métier et puis peut-être pour certains, ça leur redonne une certaine fierté qu'ils avaient peut-être un peu perdu. C'est gagnant aussi pour les gestionnaires de l'eau. Eux, ils pourront constater concrètement l'amélioration de la qualité de l'eau sur le territoire. Et puis finalement c'est gagnant pour la coopérative parce qu'elle, elle peut valoriser cette démarche auprès de ses acheteurs de l'agroalimentaire. L'enjeu ici c'est de traiter mieux et de traiter mieux en prenant en compte l'impact des traitements sur les ressources en eau des territoires. Le but est d'avoir de bons résultats phytosanitaires, de bons états sanitaires des cultures sans pédaliser l'environnement. Et sans pénaliser économiquement l'agriculteur.